Au Valorant Open Tour France, il y avait quelqu'un de chez Riot Games Je te salue, on l'appellera l'agent T Il y avait l'agent T de chez Riot Je lui ai demandé où était mon spike de Valorant Pour ceux qui connaissent la blague et la ref Il m'a dit ouais mais c'est pas vraiment Et après on parlait des jeux Riot Games Et je disais qu'il y avait beaucoup de succès des jeux Riot Games Et que c'était cool tout ce qu'ils avaient annoncé Parce qu'en gros il me disait est-ce que tu vas tester le versus fighting de Riot Versus fighting de Riot Donc projet L actuellement Donc l'espèce de street fighter like qu'ils sont en train de faire Et je disais bah franchement je pense pas Ou alors peut-être avec des potes rapido et tout Mais moi je suis pas du tout versus fighting Et je lui ai expliqué que j'étais pas trop versus fighting Et je pense que je lui ai dit il a raison à cela Je pense que c'est parce que j'ai jamais été trop joueur console Et que c'était surtout des jeux console surtout à la base Et c'est la nuit Et voilà en gros je lui disais ça Et donc en gros il me disait ah ok machin Et ensuite s'en est suivi une discussion Assez intéressante Enfin pas intéressante mais où on parlait avec l'outil des jeux Riot Games Et en gros on était en train de discuter Sur le fait que tous les jeux Riot Games Tous sans exception En général ça part d'un reskin C'est à dire ils prennent une idée d'un jeu qui marche très bien Ils le reskin ils mettent l'univers de Riot Games Et voilà enfin c'est ce qui s'est passé pour LOL C'est ce qui s'est passé pour Valorant C'est ce qui s'est à peu près passé pour Runeterra Enfin en tout cas en style de gameplay Même si Runeterra c'est un peu moins vrai C'est ce qui se passe pour leur jeu de combat C'est ce qui se passe pour Runet King C'est ce qui se passe pour TFT C'est que des reskins Que des reskins Que des reskins Que des reskins Mais de qualité De qualité Et en fait il était en PLS le mec de Riot Le mec de Riot il nous écoutait parler de ça Et il était en mode Non mais il faut dire que Et puis je lui disais mais en fait C'est pas un problème tu vois Enfin pour moi c'était pas un problème En fait je lui dis déjà Riot Games l'a jamais caché Et ensuite Pour moi c'est pas un problème Si t'arrives à reskin un truc Mais que ta version est meilleure Ou qu'elle plaît à des gens C'est bon tranquille tu vois En fait il a cru que c'était une critique Alors que pour moi c'était plus un compliment C'était de dire bah Il reskin et ça marche Parce que c'est pas que des reskins évidemment C'est pas que des reskins C'était pas une critique tu vois Voilà c'est pas un soucis Riot le sait Exactement Donc il y a de bonnes idées Les jeux sont bien finis Ils sont bien faits et tout Donc tranquille quoi Y'a aucun problème Et lui je sais pas Il était mal par rapport à ça Et pourtant y'avait aucune condescendance Dans notre façon de parler Ou de péjoratif Et c'était Je disais En fait c'est comme quand j'avais parlé de New World Quand les gens disaient Mais c'est quoi qui est bien dans New World Qu'est-ce qui est nouveau Je disais bah New World n'a rien inventé New World a pris des idées de plein d'MMO Et ça en fait un bon melting pot Bah Riot pour moi c'est pareil Ils ont quasiment rien inventé Voilà Mais ils ont pris ce qu'il y avait de bon Dans plein de trucs Et ça ça veut pas dire que les jeux sont pourris quoi Et j'espère que leur MMO sera un reskin de Wo C'est mon rêve Non c'est pas mon rêve J'aimerais que ce soit de Wo et plein d'autres En réalité Mais voilà Le rêve si c'est ça Non en vrai non Parce qu'il y a plein de mécaniques de Wo Qui sont anciennes Et qui mériteraient d'être au goût du jour Etc Mais voilà Mais en gros Enfin voilà en tout cas c'est pas un problème quoi Exactement comme Wo Rien n'a inventé Mais a pris le meilleur de partout En faire un pur banger Je serais pas tout à fait d'accord Mais en fait si Je suis d'accord avec toi Pour 80% de ce qui est dans Wo Il y a quand même des choses Qui a fait Wo Que les autres n'ont pas tenté Au fil du temps d'ailleurs Mais rien que dans l'infrastructure serveur et tout Enfin après c'est pas forcément Que des choses qui se voient tu vois Mais il y a beaucoup de choses Qui a mis Wo Au goût du jour Au delà du reskin Effectivement Mais effectivement Mais je suis d'accord avec toi par contre Dans le sens où Le coeur de Wo Le gameplay Le mode Le style La façon de se comporter Des trucs et tout Effectivement Il y a beaucoup de choses Qui sont prises des autres jeux Effectivement T'as raison t'as raison C'est un problème pour les gens comme moi Qui n'aiment pas la DA de Riot Mais je suis juste un rageux Bah en fait non t'es pas un rageux En fait c'est triste Moi je trouve ça horrible Parce que Moi typiquement J'ai beaucoup de mal avec la DA De certains jeux auxquels je joue pas Mais qui sont des chefs d'oeuvre Je ne citerai pas Pour m'éviter des problèmes Mais ouais Donc la direction artistique Pour moi c'est un vrai problème Dans plein de domaines Parce qu'en fait Ca te ferme des portes Sur certains jeux Et c'est dommage C'est dommage Parce que Vraiment il y a des chefs d'oeuvre Dans tous les domaines Jeux de stratégie MMO Jeux de plateforme Versus fighting Jeux de bagnole Jeux de Il y a tout Il y a tout Il y a tout FPS Mais quand t'accroches pas Un style Et on parle même pas D'un style qui est beau Ou pas beau C'est pas Là on parle pas de Quelque chose en se disant Ouais non mais ça c'est moche Ou ça bah c'est pas photoréaliste Machin On parle vraiment de style Pur et dur J'aime pas la DA de Warcraft Ouais non mais Moi je comprends tout à fait La DA de Warcraft C'est hyper particulier tu vois Il y a plein de gens Qui ont jamais joué à WoW Parce qu'ils étaient en mode Le jeu je le trouve horrible Et tu peux pas Tu peux pas dire à ces gens là Mais non le jeu est beau Ça marche pas tu vois Tu peux pas dire à quelqu'un Qui trouve un truc moche Mais non en fait c'est beau Regarde Tu peux lui expliquer Pourquoi c'est comme ça Et pourquoi des gens l'apprécient Mais tu peux pas lui dire Bah non en fait c'est beau T'es bête Ça marche pas tu vois Dépendant de ce que le joueur Cherche dans le jeu Bah oui et non Parce qu'on dit souvent Ouais mais Y'a des gens ils jouent pas au jeu Qui sont pas photoréalistes et tout Mais ça va plus loin pour moi WoW ça a 20 ans c'est moche Bah en fait non En fait c'est pas moche Et en fait y'a même des choses Extrêmement Extrêmement Enfin y'a des choses incroyables Dans WoW Techniquement et graphiquement Mais en fait c'est Dans ce style là En se rappelant que c'est un mémo Etc etc En fait tu vois voilà Moi je pourrais te donner 100 arguments Qui font que WoW est beau Et y'a d'autres arguments Y'a plein de gens Qui pourraient te donner Des arguments techniques Qui te dirait Voilà pourquoi WoW C'est impressionnant graphiquement Que moi j'ai pas Mais je sais qu'ils existent Parce que j'ai déjà entendu Des gens en parler Et j'ai pas les termes techniques Mais en fait on s'en fout En fait si toi t'aimes pas Et que tu trouves pas ça beau Ou que c'est pas ta cam Ou ton style Bah en fait c'est pas grave tu vois Ça n'a aucune importance Et chacun son avis là dessus Et bon bref Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que c'est dommage C'est vraiment des choses A côté desquelles on passe A cause de la direction artistique Et parfois Je mériterais qu'on s'y attarde Ça c'est une bonne question Ça c'est une bonne question Vous savez qu'on a parlé de ça Avec Lapie hier On était en mode Bon mec La prochaine extension de WoW là Réponds pas Jus Réponds pas On en a parlé hier avec Lapie C'est intéressant C'est intéressant ça Et on était en mode Réponds pas Non mais je peux répondre En fait j'avoue On se l'est demandé En fait on s'est dit Ce sera très probablement La dernière qu'on stream Mais en réalité Ça dépend de Blizzard En fait moi vous savez Là il y a un souci avec WoW Enfin bon oui Vous savez qu'il y a un souci avec WoW Mais on s'en fout En fait je parle pas de ça Je parle de Il y a un souci de temporalité avec WoW Parce qu'en fait Là pour ceux qui jouent à WoW Le raid de la 9.2 N'a toujours pas commencé Et on sait que Ça ne sert à rien Merci Hugo Donc en gros le dernier raid De cette extension n'a pas commencé Et quand le dernier raid D'une extension sort Il y a minimum Allez on va dire 4 mois 5 mois Avant un autre raid Ou un autre patch Ça c'est le grand minimum Et on va dire plutôt en général 9 mois 10 mois Voire un an Sauf que Imaginez le raid de la 9.2 là Il sort genre en janvier-février Allez soyez optimistes Disons janvier Normalement Les annonces d'extension de Blizzard Elles sont faites dans des temporalités Qui font qu'on a des alphas Ou des bêtas Aux alentours de mars Avril-mai Pour des sorties d'extension A l'été Alors début d'été Fin d'été Peu importe En général c'est plutôt fin d'été quoi Mais voilà Donc là Shadowland aura 2 ans En septembre prochain Je crois c'est ça Normalement si on suit la logique Des extensions de Wo Il y a une extension de Wo Qui sort cette année En octobre-novembre Allez on va dire octobre-novembre Sauf que c'est la sauce Ça me sert à rien Ça me sert à rien Donc c'est le giga bordel C'est quasiment impossible Avec ce qui s'est passé chez Blizzard Plus la décovid Machin Qu'on ait une extension en 2022 Mais alors du coup ça veut dire quoi Il y a 2 possibilités Et pour moi les 2 sont possibles Possibilité numéro 1 Celle que personne ne veut voir Ils rushent une extension Ils font une annonce En même temps que la fin de la 9.2 Il y a une bêta qui est faite pendant 3-4 mois Et on sort l'extension en octobre Et en fait c'est un gros patch de contenu C'est de la grosse merde Mais il y aura quand même un nouveau raid Et 3 levels à faire Et c'est super Ok ? Ça c'est possible La possibilité privilégiée par les actionnaires Qui en ce moment sont très énervés Côté Blizzard Possibilité numéro 2 Blizzard se dit Bon c'est quand même la sauce Là faut remonter la pente Et la prochaine extension C'est la 10.0 C'est à dire que c'est vraiment On passe à la dizaine On n'est plus à la 9.0 On sera à la 10.0 Donc on prend une année de plus Et finalement c'est pas 2 ans Qu'on va faire à mettre une extension Mais 3 Et on revient en essayant De reséduire le public de WoW Qui c'est vrai S'est senti trahi Pendant ces 2 dernières années OMG Donc ! Il n'y a que ces 2 possibilités là En plus il y a des choses Absolument incroyables à faire dans WoW Si vraiment on veut prendre des risques Ce qui ne sera pas fait par Blizzard Je pense Parce que c'est très risqué lol Mais il y a vraiment des choses Absolument incroyables à faire On pourrait avoir une fun extension Ou Zoval Le grand méchant actuel Il pourrait tout détruire Et on pourrait faire un véritable reboot Et repartir dans Azeroth En gardant les races initiales Mais on pourrait faire un vrai truc Avec cette 10.0 En redétruisant le monde Comme l'a fait Final Fantasy XIV First of his name Enfin non Fourteenth of his game Of his name Ça pourrait être un truc de fou Realm Reborn Joueur d'FF14 Je vous envie Vous avez eu des devs Qui se sont dit OMG le jeu pue Venez on recommence tout Et on reboot Du coup ils ont détruit le monde Ils l'ont justifié en termes de lore Et ils ont fait un nouveau jeu Qui maintenant casse la baraque C'est de la bombe Et comme ça c'est déjà fait ailleurs Et que c'est un MMO Qui commence à prendre des parts de marché Bah c'est une idée Qui pourrait se vendre aux actionnaires Moi j'y crois Je pense que c'est possible Donc incroyable Incroyable Surtout que l'horistiquement parlant C'est le moment Mais absolument C'est à dire que là Les étoiles sont alignées WoW n'a plus aucun joueur Je caricature Les gens se sentent déçus Ça fait longtemps que le jeu existe Et que les gens demandent Une vraie refonte En termes de lore On arrive au bout On arrive au bout C'est bon C'est bon Ils sont tous morts Là ils ont tous revécu On est dans les enfers Allez c'est bon Donc là Si c'est pas maintenant Ce sera jamais Et donc en fait La prochaine extension de WoW Qui va sortir là Celle là la 10.0 Elle va déterminer de l'avenir Qu'aura World of Warcraft Est-ce que l'avenir sera Plein d'espoir Ou l'avenir sera On laisse mourir le jeu tranquille C'est bon Le jeu a déjà 15 ans On l'a bien sucé jusqu'à la moelle Maintenant ça suffit Et c'est possible Qu'ils prennent ce parti là Et qu'ils se disent Concentrons-nous sur le nouvel axe de développement Que prend Blizzard Entertainment C'est à dire le mobile Que ça vous plaise ou non Il est possible que Blizzard se dise ça Et qu'ils se disent Ok Wow On n'y arrive pas On veut plus Tant pis Blablabla The moelle is sucède Donc tant pis Mais il est aussi possible Que ce soit la deuxième possibilité Celle que je vous ai expliqué Avec ça Voilà Ce serait fou Moi je peux y croire encore un petit peu Et donc voilà Et donc ça on le saura Bientôt Peu de fou Ou alors la fin de Blizzard tout simplement Ouais tout à fait Tout à fait tout à fait Wow ne peut pas être racheté par une boîte Euh non En fait La licence Warcraft ne sera jamais rachetée Puisque même si Blizzard coule C'est Activision qui récupérera la licence Ah désolé Désolé J'ai vu votre larme apparaître Sur votre oeil droit Mais euh Mais non 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 la licence Warcraft ne sera jamais rachetée Non Sauf si Activision décide de la vendre Ha ha Ça n'arrivera pas Donc euh Donc non Ça c'est un truc qui est pas envisageable malheureusement World of Call of Duty Let's go Pitié Pour moi par contre C'est sûr que WoW 10.0 Ça va être tout rire C'est non En fait WoW 10.0 Donc la dernière La dernière extension de WoW Qui pourrait sortir là Pour moi ce sera soit La mort de Blizzard Soit un vrai renouveau Ça peut pas être juste une extension Oquetière Parce que si c'est une extension Oquetière En fait ce sera la mort de WoW Donc là il y a un vrai On est vraiment sur l'extension la plus La plus risquée de la part de Blizzard Et la plus importante qu'ils aient jamais créé Après Après Burning Crusade Qui était la première extension La suite Mais bon C'était une pente ascendante C'est plus simple Plus simple de réussir sur une pente ascendante Là on est sur une pente descendante Très violente Et à mon avis On est vraiment dans la sauce Une bonne 10.0 Ou Riot Dans tous les sens du terme Exactement Non mais je vous dis Les planets are aligned guys Pourquoi attendre une 10.0 Alors qu'on aura WoW TLK classique Parce que Mais attends Pourquoi pas les deux Les deux sont possibles C'est pas aussi cette possibilité Où ils sont en mode WoW c'est terminé Merci à tous C'est cool non ? Alors ça je pense pas Là j'y crois pas Parce que WoW rapporte trop d'argent Donc en fait Cette possibilité pourrait exister Si jamais il n'y avait plus aucun joueur Mais fermer les serveurs de WoW Ça voudrait dire que le jeu Coute plus cher à entretenir Que ce qu'il rapporte Et avant qu'on arrive à ce stade Je pense qu'on a le temps En fait ça ce sera le cas Que s'il continue de travailler sur le jeu S'il travaille plus sur le jeu Et qu'il paye juste entre guillemets Les serveurs et le support Quelques millions d'euros Qui vont rentrer avec les abos Il suffit de 100 000 joueurs Pour faire un million par mois sur WoW Donc tranquille 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 Google Trends de World of Warcraft N'a jamais été aussi bas Ah bah de toute façon Moi les gars Je pense que depuis Le lancement de World of Warcraft Il n'y a jamais eu Si peu de joueurs que maintenant Et paradoxalement On n'a jamais eu les chiffres Enfin je veux dire On n'a pas les chiffres Depuis que WoW baisse C'est à dire depuis WoTLK Grosso merde Et à mon avis Il n'y a jamais eu Si peu de joueurs sur WoW Actuellement 4,7M de joueurs sur WoW Alors non on n'a pas le chiffre Et à mon avis c'est bien moins que ça Clairement Ce qui est étonnant C'est la lenteur pour le passage sur mobile De Blizzard outre Diablo Qui sera un succès Ouais ouais C'est vrai que c'est étonnant C'est étonnant Moi je pensais qu'ils allaient suivre le truc Les gachas machin Même Nintendo est venu avant Blizzard sur mobile Ça c'est quand même Si c'est pas la preuve que Blizzard est en retard Si tu fais un truc après Nintendo Dans le monde du jeu vidéo A part des consoles Franchement c'est que t'es vraiment en retard Après qu'on soit le joueur mobile ou pas Les gens veulent tellement un reboot Avec tous les problèmes actuels Qu'ils chipoteront pas sur la justification Ouais non mais Et après Moi j'y crois pas du tout A l'histoire du reboot Parce qu'en fait un reboot Ça veut dire Changer profondément le gameplay Voir certains aspects graphiques Voir machin En fait Pour moi un reboot Représente tellement de travail Et donc Tellement de risques financiers Pour une boîte Qui n'en prend plus Que pour moi C'est totalement irréaliste En fait je suis Je suis optimiste En termes de planètes qui s'alignent Mais je suis très pessimiste Par rapport à la logique Parce que ça paraît Ça paraît impossible quoi Parce qu'en fait là C'est pas juste relancer un jeu Enfin c'est pas juste lancer un nouveau jeu C'est relancer un jeu Qui a existé Sur lequel les gens ont déjà des a priori Positif ou négatif J'ai bien sorti WOD Niveau reboot Mon alternatif possible Après WOD C'est pas du tout un reboot Moi quand je parle de reboot Je parle de changement Vraiment très profond A l'intérieur du jeu Moi je parle d'un reboot Où les gens qui ont déjà joué à Wo Une fois dans leur vie Ils lancent le jeu Et ils sont en mode Oh c'est devenu ça C'est ouf Alors que là Wo quelqu'un qui a joué 20 niveaux Et qui a buté des sangliers Et qui a fait ça à classique Il rejoue maintenant Il sera en mode C'est le même jeu Et ça tombe bien Parce que c'est ce qu'on veut C'est aussi ce qu'on veut C'est à dire Bah oui au bout d'un moment C'est le même jeu C'est normal Il porte le même nom C'est aussi ce qui fait Qu'il a du succès aussi Et qu'il a eu beaucoup de succès C'est parce qu'en fait Wo c'est Wo Et ça reste le truc Les influenceurs Vous êtes responsables Dès qu'une extension sort Ou une dope sponsor Vous en faites tous la promo Vous dites que c'est le best jeu Vous incitez à la consommation Et là tu viens de nous dire ça C'est assez opportuniste et faux Déjà Jean-Jacques Il faut savoir que j'ai jamais été payé Pour jouer à Wo de toute ma vie Et ensuite Tu penses vraiment Que c'est à cause de 100 influenceurs Que des millions de joueurs Quittent un jeu Pourquoi la corrélation N'est pas faite Avec les joueurs qui partent Au moment où les influenceurs partent La vérité c'est qu'aujourd'hui Il y a des gens qui jouent au jeu Quand les influenceurs n'y jouent pas Et il y a des gens qui quittent le jeu Après que les influenceurs y aient joué Personnellement J'ai jamais été payé pour jouer à Wo De toute ma vie Et je te le dis Et pourtant j'ai fait Toutes les extensions en stream Et vraiment je me sens pas du tout Responsable de ça Voilà Enfin personnellement Je sais pas trop pourquoi Tu me dis ça à moi Et quand bien même Je serai responsable du départ De certains joueurs C'est pas ce qui fait Que le jeu va mourir Même si t'avais raison Dans ce que t'as dit Dans la première partie de ton message Le reste est faux Donc je pense pas Que tu te trompes de combat En disant ça à moi en tout cas Ah si Oui oui j'ai eu une OP sur classique Pour jouer une heure un jour Ah oui c'est vrai j'ai eu ça C'était même pas à la sortie de classique C'était après Ah oui il y a eu un bounty Ah oui c'est vrai c'est vrai J'ai joué une heure à classique un jour Mais c'était pas Blizzard C'était une campagne globale C'était même pas Blizzard Qui va aller me contacter Donc ouais Et en même temps Blizzard Ils ont raison de pas me payer Pour jouer à Wo Ils savent que je vais y jouer En vrai ce serait presque Une erreur marketing De me payer pour jouer à Wo Ce serait limite con de leur part quoi D'autant que tiens Jean-Jacques Qui disait que justement Quand je joue à Wo Je fais venir des gens Et qu'après je me casse Est-ce que t'as déjà regardé Le nombre de viewers que j'ai Quand je joue à Wo Plus de 4 jours ? Si on veut vraiment parler de ça Vous Vous les influenceurs Coupables Quel viewer Il y a même des jours Où on se demande Si on est en live Quand on joue à Wo Il y a des fois on se demande Si on a allumé le stream T'es là le compteur il bug là Ah non pardon Salut les gars Euh t'as arrêté New World Ouais ouais j'ai arrêté New World Euh à cause du Watermark Après avoir beaucoup joué cela dit Mais euh Mais non le Watermark m'a achevé Ah Parlons de vrai jeu Tu viens sur FF14 Pour la nouvelle extension en décembre Bah figurez-vous Que non Mais euh Mais ça aurait pu Ça aurait pu Il y a eu Il y a eu des mails Mais non Mais moi le problème c'est que Moi j'ai rien contre FF14 Le problème c'est que j'ai raté le train quoi J'ai raté le train les gars T'es mort Comment je fais Même si je voulais là Me lancer dans un autre suicide commercial Et donc dans un autre MMO Bah c'est foutu quoi Bon écoute Jean-Jacques Je vois que tu viens sur mon chat Et que tu dis Le monde se porterait mieux sans toi Donc euh C'est pas de ma faute Si un modo t'as banni Tu vois au bout d'un moment Faut quand même Quand même euh C'est à dire t'entres dans ma cuisine Tu chies au milieu de la pièce Et tu voudrais qu'on te dise Oui d'accord monsieur Et qu'on te donne 100 balles Donc au bout d'un moment Juste casse-toi Et arrête de faire chier le monde quoi Qu'est-ce que tu veux que je te dise mec Et voilà Tant pis Si tu n'aimes pas cette cuisine Casse-toi et va manger ailleurs Merde quoi Sous-titrage ST' 501